Générique Laurent Wauquiez préfère garder la présidence de la région et ne se représentera pas aux législatives. La cité des antiquaires de Villeurbanne devrait tirer le rideau cet été. Enfin, l'OL se prépare à affronter l'OGC Nice demain pour clore la saison. Générique Laurent Wauquiez a mis fin au suspense. C'est depuis le Puy-en-Velay qu'il a annoncé aujourd'hui qu'il ne se représenterait pas dans la première circonscription de Haute-Loire. Pour cause de cumul des mandats, il devait choisir et a donc préféré rester président de la région. Toutes ces incertitudes liées à la composition du gouvernement, liées à l'entrée au gouvernement de Bruno Le Maire, de Gérald Darmanin, font qu'il y a quand même une certaine ébullition et peut-être une volonté de Laurent Wauquiez, de se recentrer sur ce qu'il appelle le terrain et de ne pas céder aux sirènes parisiennes. C'est un choix stratégique, il ne peut pas tout cumuler, il préfère se concentrer sur la région et sur les affaires régionales. Du côté de l'opposition à la région, Jean-François Debas a quant à lui réagi à cette annonce. Ce qui est sidérant, c'est qu'il y a eu un suspense. Je constate qu'il a décidé de rester. Je note d'abord que ça veut dire qu'il a sérieusement envisagé de partir. Et ça, c'est déjà scandaleux en soi, un choix d'opportunité. Ce faisant, il a montré que la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour lui, ça met comme un marche-pied et que si son intérêt avait été d'en partir, il aurait lâché la région Auvergne-Rhône-Alpes. A noter que Laurent Wauquiez sera toutefois suppléant d'Isabelle Valentin. C'est elle qui conduira la liste des Républicains dans sa circonscription. La fin programmée de la cité des Antiquaires, boulevard Stalingrad à Ville-Orban, elle devrait fermer cet été. Une vingtaine de marchands ont vendu leur boutique au promoteur Gilbert Georgie. Nous avons acquis la cité des Antiquaires tous au même prix, au mètre carré. Alors c'est vrai que c'était à l'époque en 89, donc c'était des francs. Aujourd'hui, M. Georgie nous rachète nos locaux dans des conditions que nous avons négociées âprement, longuement et dont nous sommes tombés sur un prix qui est, je dirais, l'équivalent de l'époque où nous avons fait notre acquisition. Il se peut qu'il y ait un ou deux, peut-être trois, je ne sais pas, propriétaires qui pensent que ce n'est pas assez mais de toute façon ces propriétaires ne se sont jamais manifestés. Une situation liée à la crise du marché de l'Antiquité. Aujourd'hui, les années ont passé, le bâtiment est quand même vieillissant, donc des structures à refaire, à remettre aux normes et aussi peut-être une certaine lassitude de l'Antiquité par rapport à notre public qui fait qu'il y a une désertification quand même de la clientèle, l'ouverture d'Internet. Reste pour ces professionnels à trouver une solution ailleurs, peut-être plus en centre-ville ou vers les puces du canal. Dernière belle affiche de la saison demain soir au Parc OEL. Les Lyonnais reçoivent ce samedi l'OGC Nice pour un match de gala mais sans enjeu. Ghosn et Azuréens étant assurés de finir respectivement 4e et 3e de Ligue 1. Pour autant, l'OL ne veut pas gâcher la fin de saison. Ces dernières semaines de la saison avec de la bonne humeur mais avec beaucoup de travail quand même pour rester sérieux jusqu'au bout. En tout cas, on a envie de finir sur une bonne note cette saison. Le véritable choc risque d'être en tribune. Après les déclarations du président Olaz, confortant Bruno Genesio, la fronde a pris de l'ampleur cette semaine chez les supporters. L'atmosphère s'annonce donc électrique. Je n'ai pas de message particulier à leur faire passer. Je veux bien m'exprimer sur certains choix, expliquer pourquoi il y a eu des changements de système, pourquoi on n'a pas dégagé une équipe type. Je pense juste qu'il y a des limites qui ont été franchies cette saison par certains. A noter que cette OL Nice pourrait être le dernier match à Lyon d'Alexandre Lacazette annoncée la saison prochaine à l'Atletico Madrid. Coup d'envoi à 21h. L'heure était à la pesée aujourd'hui pour les participants au championnat d'Europe de karaté Kyokushin qui se déroule ce week-end à Lyon. C'est un karaté au contact. Pour les adultes, il n'y a aucune protection à part une coquille et les coups sont portés. Garder un gros rythme pendant 3 minutes, c'est long. Très très dur, les coups sont portés, ils ont fait 4-5 combats avant, avec prolongation ou pas, ça dépend. Et arriver en final, physiquement c'est lourd, voire souvent des blessures quand même. Il faut savoir que c'est un style qui est peu pratiqué en France, mais c'est le premier style de karaté dans le monde. Près de 650 participants de 25 pays ont rendez-vous ce week-end à la Halle Diagana. Rendez-vous au fond du bassin. La piscine du Rhône accueille demain samedi le deuxième open d'apnée avec 9 équipes engagées, 45 compétiteurs au total. On a voulu faire une compétition par équipe, ce sont des équipes de 5, alors qu'habituellement sur le circuit, les compétitions d'apnée sont des compétitions individuelles. Et l'autre, le dernier point atypique, c'est la mixité. On a imposé que les équipes soient composées de 3 garçons et 2 filles. Cet open d'apnée propose 5 épreuves différentes. On a l'apnée statique, où il faut tenir en apnée le plus longtemps possible sans bouger. L'apnée dynamique avec palme, où là il faut parcourir la plus grande distance avec palme, dynamique sans palme. Et après on a deux épreuves de vitesse. Le speed 100, où là l'objectif est de parcourir 100 mètres en apnée le plus vite possible. Et le 16 x 50, où l'apnéiste doit effectuer 16 apnées de 50 mètres le plus vite possible. La partie mentale est primordiale, c'est-à-dire que tout nous appelle à respirer, tout nous appelle à ventiler, à reprendre sa ventilation normale comme on le fait à l'air libre. Sauf que là on est sous l'eau, et l'objectif c'est de maîtriser aussi toutes ces sensations. Et puis c'est la résistance musculaire à un non-renouvellement d'oxygène, c'est-à-dire qu'on a les muscles qui sont très rapidement saturés, et l'organisme qui est saturé en CO2 avec un déficit d'oxygène. Donc c'est l'adéquation de la partie mentale et de la partie physique qui sont assez intéressantes dans ce sport. L'Open d'Apnée, c'est demain dès 10h à la piscine du Rhône. La compétition est ouverte au public et l'entrée est gratuite.